Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, ce ne sera pas un vlog. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur le coronavirus. Alors pas forcément sur le corona à proprement parler, puisque d'ailleurs il ne s'appelle pas corona, mais il s'appelle Covid-19. Mais c'est plus par rapport aux commentaires que j'ai eus dans mon vlog d'hier. Alors je voudrais préciser que le vlog que j'ai mis en ligne lundi, c'était en fait ma journée de vendredi. Je l'ai précisé au début du vlog qu'on était vendredi. Et c'est pour ça en fait que je n'ai pas le même recul dans le vlog de vendredi que celui que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis j'ai entendu les discours de Macron, j'ai lu aussi des articles dans la presse sur le fait que c'est réellement une pandémie. Et donc, évidemment, moi aussi, ça m'a fait réfléchir, comme vous tous. Et évidemment, moi aussi, je vais adopter les gestes qu'il faut pour que ça cesse de se répandre. C'est vrai que jusque-là, il n'y avait pas de cas. Enfin, il y en avait. Il y avait trois cas dans ma région qui en plus étaient loin de chez moi. Donc, c'est vrai que jusqu'ici, je ne m'étais pas trop inquiétée, si je puis dire. Alors déjà, il y avait le fait que les enfants s'inquiétaient eux-mêmes beaucoup du fait que l'école ferme, etc. Ça leur a fait peur, clairement. Et donc, du coup, moi, j'essayais un petit peu de dédramatiser. Bon, après, il n'y avait pas que ça. Moi non plus, je ne l'ai pas caché. Au départ, je n'étais pas réellement inquiète. Bon, il s'avère que, voilà, j'ai, comme je le disais, j'ai consulté la presse, j'ai écouté les discours, j'ai discuté aussi avec des gens autour de moi et je me rends bien compte que, bah oui, effectivement, c'est bien plus grave qu'une grippe. Donc, évidemment, je ne peux que réagir par rapport à tout ça, comme tout le monde. Et donc, à partir d'aujourd'hui, enfin, à partir d'aujourd'hui, depuis hier, en fait, si vous voulez, hier après-midi, je suis allée au parc avec les enfants. Alors, il faut savoir que nous, on habite dans une toute petite commune. Donc, on n'a pas un parc communal qui accueille ne serait-ce que 100 enfants par jour. Non, très, 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 très loin de là. Je pense que nous avons été les seuls à y aller hier, et même avant-hier d'ailleurs, et peut-être même avant-hier. Il y a très peu de monde qui va dans ce parc, en fait. Il est limite à l'abandon, il faut dire ce qu'il est. Il est en très mauvais état, enfin bref, parce qu'en fait, il est usé par les conditions climatiques, mais pas réellement par les enfants. Donc, on y est allé en se disant, il n'y aura personne, on va croiser personne. Après, c'est vrai que je n'ai pas forcément pensé qu'il pourrait y avoir des microbes sur la structure. On y est allé, les enfants ont joué pendant à peine une heure, et on est reparti. On est rentré à la maison, et là, c'est vrai qu'on s'est posé tous, et c'est là que j'ai lu les articles dans la presse qui disaient qu'effectivement, il y avait des cas qui étaient arrivés par chez nous, que ça se répandait, et que même chez nous, c'était répandu. Donc, effectivement, ça m'a fait peur, comme j'imagine vous tous. Et là, je me suis dit, ouais, c'est quand même quelque chose de sérieux, il ne faut pas le prendre à la légère. Et je pense que je n'étais pas la seule, à la base, à le prendre à la légère. Et je ne comprends pas, d'ailleurs, pourquoi, au départ, ils ont autant minimisé les choses. Je pense qu'ils n'ont pas voulu affoler la population, sauf qu'au final, ils ont fait l'effet inverse. Parce que du coup, à attendre un tel stade de gravité, pour nous le dire, finalement, ils nous ont bien plus inquiétés que s'ils nous l'avaient dit dès le début et qu'on s'était vraiment rendu compte au fur et à mesure de ce qui se passait. Là, on est vraiment dans un contexte où tout le monde panique. Donc, c'est très compliqué. Les supermarchés qui se retrouvent vides, on ne peut plus acheter du tout de gel hydroalcoolique. Même les centres médicaux n'en ont pas. Je trouve ça tellement grave. C'est juste parce que les gens ont paniqué que tout le monde a été s'acheter 150 masques alors qu'ils ne vont en utiliser qu'un tiers. Honnêtement, je trouve que le comportement des gens va trop loin. OK, on est, comme l'a dit le président ce soir, on est dans une guerre sanitaire, ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus pouvoir aller faire nos courses. Ça ne veut pas dire que... Après, il y a peut-être des gens qui se sont dit « Moi, je fais mes courses et après, je ne sors plus. » OK, mais il y a forcément des choses que vous n'avez pas pu acheter dans vos courses. Donc, vous allez forcément être amené à ressortir tout ce qui est produits frais. Honnêtement, dans 15 jours, vous êtes obligé d'en racheter. Donc, je me dis... Je trouve ça... Honnêtement, je trouve ça ridicule et je trouve ça très égoïste aussi parce que oui, OK, vous vous protégez vous-même. Alors, je dis vous, je ne vous accuse pas vous personnellement qui êtes derrière votre caméra, mais les gens qui ont fait leurs courses pour six mois, là, ils pensent à se protéger eux-mêmes, mais ils ne se disent pas qu'ils ne sont pas les seuls habitants de cette commune à venir faire les courses dans ce supermarché et donc à avoir les mêmes besoins qu'eux. Enfin, je ne sais pas, il y a un moment où il faut arrêter de penser pour soi et il faut avoir un esprit, un minimum solidaire, quoi. Je ne sais pas, vous arrivez dans le rayon, vous voyez bien que vous n'êtes pas la seule dans le magasin, il n'y a plus que cinq paquets de pâtes, vous ne prenez pas les cinq. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît logique, quoi. Les magasins, ils sont prévus pour être réapprovisionnés, donc ça ne va pas fermer, on ne va pas nous laisser dans le besoin ni dans la famine, quoi. Il y a un moment... Moi, ça me choque, honnêtement, ces comportements. Là, nous, on n'a plus de gel hydroalcoolique, il n'y a aucun endroit où on peut en racheter. C'est quand même affolant. Alors, on se lave les mains, bien sûr, mais on n'a plus de gel hydroalcoolique. Je trouve ça grave. Tout ça, pourquoi ? Parce que les gens les ont achetés par dizaines, ce qui est complètement aberrant puisque même s'ils se lavent les mains très souvent dans la journée, je pense que le but, c'est quand même juste de se les laver quand on sort et quand on rentre, en fait. Je ne pense pas qu'ils se baladent avec le flacon pompe dans leur sac à main, enfin, ça m'étonnerait. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment aberrant. Donc oui, effectivement, j'ai pris les choses à la légère au départ. Je m'en veux un peu, d'ailleurs, parce que je me dis que j'aurais pu effectivement mettre en danger des personnes de mon entourage. Après, je ne suis pas non plus allée dans des endroits. Je suis allée au magasin de tissus vendredi. Il y avait trois personnes dans le magasin, quoi. On ne s'est jamais retrouvés les uns contre les autres, à part avec les vendeuses, mais encore, on gardait nos distances. J'ai croisé la factrice, j'ai croisé évidemment les parents de l'école, etc. Mais tout ça, c'était avant la fermeture de l'école. Donc maintenant que l'école est fermée, la seule sortie qu'on a faite, c'est d'aller chercher le drive samedi matin. Du coup, on a acheté un cadeau d'anniversaire pour l'anniversaire du copain de Combe qui avait lieu samedi après-midi où il n'y avait que deux enfants en plus de Léni qui l'avait invité. Donc, ils étaient trois. Honnêtement, ce n'était pas le mouvement de foule non plus. Je me dis, il n'y avait rien de grave là-dedans. Donc, on a acheté des cadeaux. Combe est allée à son anniversaire. Et voilà, depuis, on est restés à la maison à part dimanche après-midi où on est allés au parc. On est rentrés. Moi, j'ai pris conscience de tout ça. J'ai dit aux enfants, c'est terminé, on ne sort plus. Vous allez pouvoir aller jouer dans le jardin si vous voulez, mais ça sera le plus loin où vous irez. Donc, oui, aujourd'hui, on a passé la journée en total confinement. Personne n'est sorti. Moi, je suis juste allée à ma boîte aux lettres et il n'y avait personne dans la rue. J'ai ouvert au livreur parce que j'ai reçu aujourd'hui un colis. J'en attendais trois. J'en ai reçu qu'un seul parce que la factrice a écrit. Alors, là, encore une fois, c'est complètement ridicule. On me dit objet non délivré pour raison sanitaire. OK. Et dessus, on me colle un papier me disant vous pourrez le retirer dans deux jours à la poste. C'est quoi le principe ? La factrice, elle met un masque, elle met des gants et elle m'apporte mes colis. Enfin, je ne sais pas, il y a... C'est n'importe quoi. Même si elle n'a pas de masque, à la limite, elle porte un foulard. J'ai envie de dire... Eh bien non. Du coup, c'est moi qui vais aller à la poste. Peut-être, je vais m'exposer. On n'en sait rien. Moi, je vais mettre des gants et un foulard et je vais y aller. Et je vais aller chercher mes colis. Je vais les ramener chez moi. Je me laverai les mains. Je me... Voilà. Mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Je trouve que dans ce cas-là, s'ils ne peuvent plus distribuer, ils arrêtent la distribution pour un barque, quoi. Je me dis, les transports en communs sont encore ouverts. Non, mais expliquez-moi le principe. C'est l'endroit le plus probable au transfert de microbes. Mais celui-là, on le laisse ouvert. C'est ridicule. Si les gens sont en confinement, ils restent chez eux. Point barre. Là, il y a encore des gens qui travaillent. Bon, après, ça, ça peut se concevoir. C'est système économique, même si au final, ça les met en danger aussi. Je pense que là, ça va s'arrêter. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises. là, je vois Michelin à Cholet. Ça y est, ils ont décidé de fermer. Et puis, voilà. Mais c'est vrai qu'en attendant, oui, on reste à la maison avec les enfants. On ne sort plus. On ne voit plus personne. On ne reçoit plus personne. C'est comme ça. Donc, pour le moment, les enfants le vivent bien. Au début, ils étaient plutôt inquiets. Là, ça va mieux. Ils ont... Je ne sais pas ce qui a fait que peut-être la conversation qu'on a eue ensemble. Moi, j'ai essayé de les rassurer un petit peu. Je leur ai expliqué qu'effectivement, il y avait un virus qu'il n'était pas dans notre commune à proprement parler, mais qu'il n'était pas très loin de chez nous et que donc, il fallait qu'on évite le plus possible d'être en contact avec d'autres gens, d'aller dans des endroits où il y a d'autres gens. Voilà. Et que donc, le mieux, c'était qu'on reste à la maison. Donc, pour eux, c'est un petit peu compliqué parce que là, concrètement, ils ont réussi à s'occuper toute la journée. Ils ont joué ensemble dans la chambre là-haut. On a fait des jeux de société. Ils ont regardé un petit peu la télé. Ils se sont occupés. Ils ont mangé un peu leur chambre. Mais voilà. Et ce soir, on a discuté et on s'est dit que pour tuer le temps, puisqu'on est tous les cinq à la maison, on va en profiter pour mettre de l'ordre dans la maison. Donc, tous ensemble, tous les jours, on va faire une pièce. Alors, ça ne va pas nous prendre toute la journée. On est bien d'accord. Mais on va s'occuper de ça. On va essayer de mettre de l'ordre dans la maison, de faire du tri dans la maison. Comme ça, ça va nous occuper. Et puis, ça sera bénéfique parce que du coup, on vivra dans une maison propre et pas trop remplie, en tout cas, pas débordante. Et puis voilà, ça va nous occuper. À côté de ça, on aura les leçons aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas accès au site sur lequel on est censé les récupérer. J'ai essayé de me connecter ce matin. Les deux étaient indisponibles. Cet après-midi, les deux. Alors, je dis les deux parce qu'on en a un pour l'école primaire maternelle et on en a un pour le collège d'Elsa. Et en fait, les deux étaient... Enfin, il y en a un qui était en maintenance et l'autre n'aboutissait pas. Donc, on réitère à demain. Mais j'imagine bien que c'est l'affluence en fait de tous les parents qui évidemment vont chercher le travail de leurs enfants. Donc bon, peut-être que je vais essayer de me connecter là ce soir. Il y aura peut-être moins de monde. Mais en tout cas, ouais, c'est un petit peu... C'est la folie, quoi. Et c'est la folie pour tout le monde. Et bon, c'est vrai que ce matin, quand j'ai vu tous vos commentaires, je me suis dit, bon, vous étiez un peu à côté de la plaque puisque du coup, moi, j'avais réagi entre-temps. J'avais pris conscience, etc. Mais à la fois, je comprends vos réactions. Je comprends que vous ayez pu être confusquées par mes propos étant donné qu'à ce moment-là, je ne m'inquiétais pas du tout. Ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Je suis même plutôt inquiète. Il n'y a pas énormément de cas autour de chez nous, mais il y en a de plus en plus proches, surtout. Donc, ben, voilà, j'ai entendu les messages de Macron. J'ai entendu, j'ai lu, en tout cas, tout ce qui est paru dans la presse, etc. Donc, je ne suis plus dans l'ignorance des choses. Et puis, surtout, il n'y a plus d'ignorance. Là, maintenant, ils n'hésitent plus à nous dire des choses. Donc, évidemment, ça change notre état d'esprit aussi. Donc, voilà, je voulais faire un petit point là-dessus parce que vous sembliez tous assez choqués et inquiets par mon manque de respect, en fait, des normes de sécurité, d'hygiène. non, je respecte. Je respecte grandement même. Simplement, effectivement, le fait de sortir jusque-là ne me faisait pas peur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est en confinement. Il y a demain. Demain, on va sortir pour voir Anaïs parce qu'Anaïs, elle est toute seule dans sa petite chambre de 10 mètres carrés avec son chat. et on ne sait pas combien de temps va durer tout ça et on ne peut pas la laisser toute seule. Voilà. Donc, avec Eric, on a décidé qu'elle va aller chez lui pendant cette période. Je voulais qu'elle vienne chez moi mais comme elle a un chat et moi, j'ai une chatte, c'était un petit peu compliqué. Donc, Eric a dit qu'elle pouvait aller chez lui et comme ça, elle ne sera pas toute seule et puis, elle emmène son chat avec elle sans problème. Donc, le problème, c'est que comme Eric travaille, c'est moi qui vais faire le trajet donc je vais aller chercher Anaïs chez elle avec son chat. Je vais l'emmener chez Eric et ensuite, nous allons rentrer à la maison et nous n'en sortirons plus jusqu'à nouvel ordre. On a fait les courses. On a ce qu'il faut. On est bien dans nos réserves que ce soit alimentaire, produits d'hygiène, etc. On a ce qu'il faut. Là, je vous tourne cette vidéo. Je vais monter la vidéo, la mettre en ligne et après, je vais aller travailler parce qu'avec les enfants, c'est très compliqué de trouver le temps de travailler. J'ai fait des petites choses aujourd'hui mais qui n'étaient pas sur les machines. J'ai fermé des ouvrages comme par exemple, je suis désolée, j'ai le nez qui me chatouille. J'ai fait des ouvrages comme les lingettes retournées par exemple. Je les referme à la main. J'ai refermé toutes mes ouvertures à la main cet après-midi mais c'est la seule chose que j'ai réussi à faire parce que les enfants sont sans cesse soit en train de me solliciter, soit en fait, ils profitent du fait que je suis occupée pour faire n'importe quoi mais quand je vous dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Ils vont dans la chambre, ils ont enlevé les matelas des lits. Ils sont survoltés. Honnêtement, comme j'ai eu beaucoup de mal à le tenir aujourd'hui, ils sautaient, ils couraient sur place, ils étaient mais une pile électrique, c'était horrible. C'est vrai qu'habituellement, même si c'est une journée où on n'a pas d'école, on sort. Systématiquement, on sort. Et là, il n'est pas sorti de la journée même pour aller dans le jardin. Donc, je pense que demain, je vais l'envoyer courir dans le jardin. Ça va lui faire du bien. Je ne sais pas pour combien de temps on est bloqués à priori jusqu'aux prochaines vacances. Donc, c'est vrai qu'il va falloir les occuper aussi. Donc, il y aura évidemment l'instruction mais ça va être deux heures par jour au max. J'avais prévu deux heures tous les deux jours pour pouvoir jongler avec mon travail mais vu que je n'arrive pas à travailler, ça va être plus compliqué. Donc, je vais voir. On va voir un petit peu comment ça s'organise mais pour l'instant, le programme, c'est jeux de société, c'est du coup plus de balades mais ça va être des activités entre nous où on fait des karaokés, on chante, on danse, on fait en sorte que les enfants s'amusent et qu'ils soient occupés et qu'ils apprécient le temps qui passe à la maison parce que c'est ça le plus important pour ne pas qu'ils perdent et qu'ils apprécient le temps qui passe ici. Voilà. Donc, c'était le but de cette vidéo, c'était de vous expliquer un petit peu comment nous, on gère notre temps à la maison et puis surtout de vous rassurer sur le fait que j'ai bien pris conscience de la gravité de la situation donc ne vous inquiétez pas. On a pris les mesures qu'il fallait et on est comme tout le monde en confinement et puis, on s'adapte comme tout le monde. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais arrêter cette vidéo puisque je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Je pense qu'on est tous dans le même cas et on vit tous la même chose. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous souhaite bon courage à tous parce que ce confinement n'est simple pour personne. Prenez soin de vous et j'ai envie de dire restez couverts. Ça s'utilise aussi dans ces circonstances-là. Donc, si vous devez sortir, n'hésitez pas à prendre un masque ou au moins un foulard et des gants. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sérieux à faire. Voilà. Je pense que je vais essayer de confectionner un petit masque en tissu qui nous servira pour la famille. Si on a besoin de sortir, on le portera et puis ça devrait nous aider, j'espère. Voilà. je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et puis prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada